Musique Et c'est à nouveau DS pour un nouveau replay entre Phoenix et I Need My Brain Donc match remporté par Phoenix 2 à 1 face à I Need My Brain Alors j'ai qu'un seul match sur les deux matchs qui ont été joués Donc français contre italien Napoléon 3 donc qui est Phoenix On va regarder ça tout de suite Donc français et italien ça peut donner quelque chose de sympa Allez on se met en x2 tout de suite Et on commente ça en direct car je n'ai pas vu encore le match Donc italien ici, français de l'autre côté Donc ça c'est Phoenix L'italien qui va sûrement partir sur une base de blindés Non une base d'infanterie Une base d'infanterie Un 2 dépôts Peut-être un 3ème ici Et là-bas une autre caserne Donc deux casernes en fait Je dis base d'infanterie mais c'est des casernes En face un aéroport Avec du chasseur Très bien joué de la part du français Parce que c'est assez inattendu Donc il met la pression sur son adversaire Regardez Phoenix qui est contraint de sortir sa caserne beaucoup plus tôt Alors qu'à la base il espérait la mettre là Donc ça c'est pas mal joué de sa part Donc aussi un blitz, un camouflage, deux phoenix Juste un blitz Alors ça c'est toujours étonnant les départs avec des blitz Un blitz et un camouflage, un décryptage Donc blitz et décryptage pour I Need My Brain Et phoenix qui part sur un blitz camouflage Donc il a voulu blitzer avec sa caserne D'ailleurs notez qu'il y a une caserne qui est là, une deuxième qui est là Il m'avait semblé en voir une troisième se lancer là Mais elle n'est pas sortie Alors le français qui part sur du S35 Plus de la panard de reconnaissance Un, deux dépôts pour le français Un, deux, trois dépôts pour l'italien Donc je pense que sur une partie comme ça Une map qui est relativement grande C'est bon de partir sur deux dépôts On sent rapidement la différence Surtout qu'il essaie de jouer à couler presque trois minutes de jeu Et au bout d'un moment ça se fait ressentir Donc l'italien qui sort de l'aéroport Un aéroport et une base de blindés Regardez les guppies qui sortent Malheureusement ils n'ont rien à cibler au sol Parce que pas de reconnaissance Et I Need My Brain Qui a une panard ici Qui aura dû peut-être avancer A ce moment là Pour laisser son guppie Son chasseur bombardier D'attaquer au sol Malheureusement son panard ne sert pas à grand chose A ce moment là Voilà il commence à l'avancer Petite chasse entre avions Entre Entre MS-406 Et Saïta Et les guppies mal gérées à mes yeux Parce que On voit tout de suite que c'est du fake Non voilà il les gère quand même C'est pas mal du tout Voilà il les gère un petit peu Donc ça c'est vraiment pas mal du tout Niveau dépôt On en est à Un Deux Et Trois dépôts pour Phoenix Un Deux dépôts toujours pour I need my brain Qui à mon avis est trop peu Alors l'italien qui commence à sortir du blindé Du M 13 Ou M15 Du M13 Donc le M13 face au S35 Ça ne Enfin ça va l'écraser tout simplement Les guppies qui malheureusement N'arrivent pas à faire grand chose Mais sont plutôt bien gérées Donc les fake Aériens se sont terminés Malheureusement non Non ils sont toujours là Mais voilà il les a laissés ici Il leur a mieux fait de les garder au front Alors il quand même Balance ses faux Ça c'est pas mal du tout Voilà ça c'est très bien joué de sa part Non là c'est une belle chose C'est pas toujours facile de gérer les avions Surtout quand ils vont un peu où ils veulent Bon alors là il perd un S35 Un deuxième S35 Un B110 pardon Qui sort De l'anti-char Pas mal du tout L'infanterie ici Qui a pris le contrôle de la ville Ici malheureusement personne pour l'instant Alors blitz camouflage Toujours de la part de Phoenix Camouflage et toujours le faux Saut aérien en cours sur le flanc droit Donc avec les goupies Les goupies qui pour l'instant Se font mettre à mal Non qui se font plaisir Donc là l'italien qui a sorti Un aérodrome et qui a perdu tous ses avions Donc pour l'instant c'est plutôt bien joué aussi De la part de I need my brain Parce que là niveau score C'est pas un gros écart Voilà alors qu'est-ce qu'il fait Il balance sa panarde dans la ville Heureusement il n'y avait personne Mais c'est quand même risqué Je sais pas comment ça c'est Qu'il l'a lancé comme ça Il a dû voir qu'il n'y avait personne Toujours risqué Même si on pense qu'il n'y a personne Alors une deuxième panarde Qui arrive dans le dos Ça c'est plutôt bien joué Malheureusement il n'aurait pas dû l'envoyer Voilà il aurait dû reculer à ce moment là C'est dommage Il va se faire détruire Il aurait dû la garder autour du dépôt Limite dans la forêt Ça l'aurait donné un avantage Voilà en plus de ça Les blindés sont quand même plus puissants De l'antichard bien placé Un S35 plus une reconnaissance Ça c'est bien joué Niveau contrôle map On voit quand même que l'italien contrôle Plutôt bien la map Mais économiquement C'est I need my brain Qui fait une grosse erreur Qui n'a que deux dépôts toujours Alors que Napoléon a un Le deuxième il est là Ici trois dépôts toujours Donc l'économie quand même C'est le nerf de la guerre Et là malheureusement C'est mal joué de la part de I need my brain Qui économiquement va être un peu à la ramasse Ça fait déjà presque 10 minutes Que la partie est commencée L'écart d'économie va se ressentir Surtout que Voilà On a des attaques Deux chasseurs bombardiers Cette fois-ci Deux chasseurs Les Saita Alors pas de chasseurs bombardiers Mais les Saita qui s'en prennent Dans les antichars Plus maintenant des bombardiers P-108 de Phoenix Et oui pas de soutien aérien Dommage dommage En plus l'italien n'a pas de reconnaissance A ce moment-là Donc autant vous dire Qu'il doit bien galérer Voilà Donc son chasseur Qui est laissé tout seul C'est vraiment dommage Et d'autres dupis Alors En tant que français Faire du chasseur Ou du chasseur bombardier C'est jamais évident Mais bon On voit quand même que I Need My Brain Gère plutôt bien l'aviation Parce qu'il envoie ses fakes au front Il les gère Voilà Là il les a fait attaquer Donc ils vont sûrement Se faire prendre en joue Par l'ennemi Voilà Donc ça ça fait un tir Et l'avion Une fois qu'il a tiré ses balles Retourne à l'aéroport Donc les faux avions Ça permet surtout aux adversaires De vider les balles Très très pratique Malheureusement Son antichar qui continue d'avancer Alors qu'il n'a aucune défense au sol Anti-aérienne Plus aucun support aérien C'est très très dommageable pour lui Alors là J'ai pas très bien compris D'accord Ici en fait au nord Il avait mis un blitz Il espérait passer avec ses blindés Napoléon Donc Phoenix Une partie qui est toujours A l'avantage de l'italien Étonnamment Et voilà Donc le français Qui a quand même fini par faire Un troisième dépôt A mes yeux c'est un peu tard Mais bon Il avait peut-être pas l'occasion De le faire avant Trois dépôts toujours pour l'italien Donc là l'idéal pour le français Ça aurait été de stagner au milieu Et de laisser l'italien Se casser les dents sur lui Le temps de refaire un peu d'économie Parce que là concrètement Il a trois dépôts L'adversaire il en a trois aussi Mais l'adversaire a déjà gagné Plus d'argent que lui Puisqu'il a construit son dépôt Bien plus tôt Là regardez L'italien avec les M13 Qui arrive En masse Il avance ses anti-chars Grosse erreur Les anti-chars sont Et voilà Une autre erreur ici L'anti-chars qui s'est fait détruire dans la ville Ça les traversées de ville Sans reconnaissance C'est une grosse erreur En mes yeux Et les bombardiers qui se font plaisir Qui tapissent les anti-chars Et oui forcément Puisqu'il n'y a aucun support anti-air Et l'anti-chars Malheureusement Il avance sur son adversaire Alors que c'est son adversaire Qui devrait avancer sur lui Donc là pareil Niveau score Il n'y a pas une grosse différence Mais on voit quand même Qu'il y a une meilleure maîtrise Au sol en tout cas De la part de Phoenix Tandis que Je dirais que I need my brain Gère plutôt bien l'aviation Mais Oublie sûrement Qu'il en a une très bonne Voilà regardez Il envoie ses 4 aviations Sur le même avion Et là il se fait littéralement exploser Ça c'est l'une des choses Qui est difficile à gérer dans Ruse Lorsque vous envoyez vos avions Sur un groupe d'avions adversaires Ce sont Vos avions vont s'attaquer Au premier avion qu'il rencontre Tandis que l'adversaire En restant statique à distance Et bien Va attaquer chaque avion Qui vient dans sa ligne de vue Et souvent Ça va être plus avantageux D'être en défense Qu'être en attaque Dans Ruse avec l'aviation Ce qui est un peu le comble Mais bon Voilà très bien fait Le P108 Qui va être détruit Voilà Mais qui en a profité Pour casser un dépôt Et on sent bien Que l'italien est à l'aise Puisque là regardez Il envoie carrément Ses chasseurs Sans crainte Puisque son adversaire Malheureusement Niveau aviation Est un peu à la ramasse Voilà donc Les derniers avions Qui viennent de tomber Voilà plus d'avions pour Si il en reste Un Devotune 520 Voilà qui vient de tomber Donc plus d'avions Pour le français Qui s'est fait littéralement exploser Regardez le score Comme il a monté d'un coup En perdant Une série de 5-6 avions C'était énorme En plus regardez Niveau dépôt Donc toujours le nerf de la guerre L'argent Donc à ce moment là Napoléon a plus de dépôt Il lui reste un dépôt ici seulement Un peu risqué D'aller le chercher là Il y en avait un Qui était peut-être plus simple A aller le chercher là Mais bon Et I need my brain Qui a toujours un dépôt de retard Mais qui a toujours au moins Un dépôt Ce qui est plutôt pas mal Bon voilà L'italien qui commence A prendre les devants Face à son adversaire Qui a construit Une base de blindés Un peu trop au devant Et qui va ne rien pouvoir faire Voilà Et qui sait qu'il va perdre Donc il se rend Partie nerveuse Intéressante Belle victoire De Phoenix Voilà Donc c'était le seul match Que j'avais Mais c'est un 2-0 Pour Phoenix Qui remporte le braquette C'était DS Pour la S117 Je vous dis à bientôt Salut Salut